La présence de tous les acteurs concernés que s'est tenue cette réunion nationale consacrée au préparatif de la 83e médition du DACA de Midinagounas. Une occasion saisie par le gouverneur de la région de Kolda pour assurer sur les dispositions prises pour la bonne tenue de cet événement religieux. L'ensemble des forages seront mis en fonction parce qu'on a eu une extension de la Sennelie qui permet de les gérer. Au niveau de la santé, on a maintenant une caisse d'avance au niveau de Kolda qui nous permet de gérer les dépenses en médicaments et d'augmenter même le nombre de médicaments. Pour ce qui est de la sécurité, toutes les forces de défense et de sécurité ont renforcé le dispositif et le nombre d'éléments mis à disposition. Ce qui nous permettra, si tout se passe bien, de pouvoir gérer effectivement l'ensemble. Des assurances qui réconfortent le comité d'organisation du DACA. Aujourd'hui, M. le ministre a parcouru avec l'ensemble des services impliqués pour la bonne tenue du DACA. Des engagements ont été pris et nous, côté comité d'organisation, nous sommes satisfaits par rapport à tout ce que nous avons entendu ici aujourd'hui. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur a invité toutes les parties concernées à respecter les engagements pris lors de cette réunion. Au secrétaire général, en rapport avec le directeur général de l'administration territoriale, d'assurer le suivi quotidien de la mise en oeuvre des décisions arrêtées au niveau central et territorial. De m'en rendre compte régulièrement en mettant l'accent sur les éventuelles difficultés et ce, jusqu'à la fin du DACA. Cette année, le DACA de Médine Gounas sera célébré du 27 avril au 6 mai 2024. Cette rencontre religieuse qui se tient annuellement est marquée notamment par des prières et des récitals de Coran. Des fidèles musulmans viendront des quatre coins du monde pour perpétuer l'oeuvre de Cher Nomadou Seydouba.